Olivia Ruiz n'est pas là pour parler chansons et pour parler de son livre. Un mot quand même d'abord parce que rapidement je vous ai demandé si vous connaissiez, c'est pas la première fois que vous vous croisez quand même. C'est pas la première fois mais on s'est pas croisé deux fois non plus. Non, on s'est vu vite fait sur un festival je crois, un truc comme ça, mais vraiment pim pim quoi. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le livre d'Olivia Ruiz. Non, bah non. Mais je n'étais pas au courant. Mais bon on me dit rien. Ah bah pourtant, n'insultez pas son attaché de presse parce que là quand même, il y a eu du bon travail fait autour de la sortie de votre livre. Ah non, mais j'ai une équipe de filles chez la Thèse extraordinaire plus une agente extraordinaire, j'ai de la chance. C'est vous qui choisissez que des femmes ? Non, mais si j'avais dû, enfin oui si on s'est choisi bien sûr, si je les ai choisis, oui tout à fait, effectivement. C'est bien, ça change. Je ne l'avais pas noté mais... Comment elle s'appelle d'ailleurs cette agente ? Je cherche son nom qui vous a convaincu de continuer à écrire ce livre parce que vous aviez des doutes pour votre premier roman. Surtout, je ne pensais pas avoir suffisamment raconté pour en faire un roman et puis je trouvais que c'était un grand costume pour moi si petite. Et effectivement, elle a retrouvé une nouvelle que j'avais faite il y a quelques années sous sa direction. C'est Olivia de Vieux-le-Veux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Olivia de Vieux-le-Veux. Et elle m'a dit, remue-toi, c'est ton roman, tu n'as plus qu'à remplir les tiroirs. Bien sûr, facile. Ça a commencé donc par cette nouvelle, c'est devenu un magnifique roman. Vous le dites tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai dit que j'avais pleuré, je crois vous aussi. Oui, on s'est dit ça en loge, j'ai pleuré, c'est rare, c'est rare et c'est vrai qu'à la fin du livre, j'ai lâché plusieurs larmes, c'est vrai. Mais ça fait du bien. Mais c'est bien, c'est bien. En fait, j'adore ce genre d'émotion avec un livre parce que souvent, c'est devant un film, devant une image et là, il n'y a pas d'image et j'ai trouvé ça, oui, assez exceptionnel de ressentir cette émotion. Je vois à peu près à quels endroits vous avez pleuré et pour vous rassurer, j'ai beaucoup pleuré en l'écrivant. Il y a un moment donné où il y avait une nécessité dramaturgique qui m'a amenée à cet endroit et je ne voulais pas y aller. Et en même temps, c'était bien que ça arrive là pour l'avant, pour l'après et voilà. Il y a au moins quatre ou cinq passages où j'ai pu pleurer en lisant votre livre, Olivia Ruiz, mais c'est assez marrant parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Après, je donne la parole à mes camarades. Plusieurs étapes parce que quand j'ai refermé le livre, c'est incroyable. Et en plus, j'étais triste pour vous parce que je n'avais lu aucune interview. Je savais que vous sortiez un livre, mais je n'avais lu aucune interview, ce qui n'est toujours pas plus mal d'ailleurs quand on commence à lire un livre. Donc, je ne savais pas si c'était vrai ou pas vrai ce que vous nous racontiez. Et en fermant le livre, j'étais persuadé que c'était votre véritable histoire. Donc, c'est pour ça peut-être d'ailleurs que ça me faisait encore plus pleurer parce que je me disais quand même la pauvre, sa famille et ceci et cela et ça. Non, mais vraiment, c'était... Puis après, j'ai lu les interviews et j'ai vu que c'était parfois sûrement inspiré de certains membres de votre famille et de votre vie à vous, mais quand même totalement inventé pour, on va dire... Voilà. Et là, je me suis... Alors là, quand même, ça, ce n'est pas juste. Il m'a fait pleurer et en fait, ce n'est pas vrai. Et puis, alors, la troisième réaction... Mais c'est l'histoire de plein de gens qui ont existé et qui existent encore. C'est vrai. Et troisième réaction, je me suis dit, si elle a réussi à me faire pleurer et que ce n'est pas vrai, c'est qu'elle est vraiment douée. Parce que... Ah ben oui ! Parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile, si on l'a vécu, de raconter quelque chose que de l'inventer et de l'écrire comme vous l'avez fait. Alors là, moi, je dis chapeau, bravo. On n'a pas donné le sujet. Merci, bah dis donc. Ah ben oui ! On n'a pas donné le sujet, mais on va le donner parce que, quand même, c'est important. On est en 1939, c'est l'exil espagnol. Beaucoup d'Espagnols vont quitter, évidemment, la dictature franquiste, les Républicains qui vont se sauver. D'ailleurs, le moment où votre grand-mère qui est enfant à ce moment-là... Enfin, votre grand-mère, la grand-mère de la narratrice qui est enfant à ce moment-là, elle va partir avec ses deux sœurs. C'est le moment de la chute de Barcelone, c'est ça, à peu près, historiquement ? Oui, à quelques semaines près. Effectivement, en février 1939, manque de chance pour cette population-là qui doit fuir. C'est un des hivers les plus froids qu'on ait connus dans les Pyrénées. Et donc, effectivement, on sait qu'il y avait énormément d'enfants dans ces vagues. On sait que beaucoup de gens sont morts, mais qu'en gros, 400 000 sont arrivés et ont fait peur. Bien évidemment. Vous l'écrivez, d'ailleurs. 400 000 personnes qui arrivent dans un pays, ça fait peur. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément été très bien accueillis. On connaît ça, pour ceux qui ont un peu lu déjà sur ce sujet, on connaît l'horreur des camps, parce que c'était des camps dans lesquels les Espagnols étaient accueillis. Dans votre livre, c'est un argeles. Et ces trois sœurs, dont la grand-mère de la narratrice, vont heureusement pouvoir s'en sortir assez vite parce qu'elles ont une adresse où elles peuvent se rendre. Et on va suivre essentiellement, évidemment, l'histoire de cette grand-mère, de la narratrice, Rita, qui est alors un personnage absolument incroyable. Je ne sais pas si vous êtes inspiré d'une de vos grands-mères pour ce personnage-là, mais alors elle nous fait vivre des choses formidables, hallucinantes. Elle est à la fois courageuse. Parfois, on est en colère contre elle parce qu'elle abandonne aussi assez rapidement ses enfants à travers les aventures qu'elle peut avoir. C'est une amoureuse. Elle aime le sexe aussi, même si elle n'en a pas souvent. Elle aime le sexe. Non, mais c'est vrai. Et c'est un personnage haut en couleurs qu'on adore suivre. Il faut quand même expliquer le titre. Et puis après, c'est mes camarades qui parlent. Cette commode au tiroir de couleurs, c'est le début du livre parce que cette grand-mère va effectivement donner en héritage la commode, la commode où elle a livré, gardé ses secrets. Et on apprendra un peu plus tard dans le livre, on ne va pas tout raconter, comment elle a d'ailleurs obtenu cette fameuse commode. Elle existe cette commode au tiroir de couleurs ? Du coup, je l'ai faite fabriquer par deux amis dans le sud en carton pour qu'elle soit facile à transporter. Je me disais peut-être qu'elle pourrait me suivre pendant les lectures musicales ou j'en sais rien. Mais disons que j'ai écrit ce roman parce que j'avais beaucoup de peine à ne pas avoir réussi à recueillir la parole ou à la libérer de mes grands-parents. Donc, à un moment donné, c'était une évidence. Je me suis dit, si un jour mon fils vit cette chose-là et a envie d'en savoir plus, ce serait bien qu'il ait la commode. Donc, j'ai fait fabriquer la commode. Et puis, bien sûr, dans le premier tiroir, le livre séjournera. Moi, je m'interroge toujours sur la réaction de la famille dans ces cas-là qui dit, mais pourquoi t'as inventé ça sur moi, sur nous, sur un tel, sur grand-mère ? Non ? J'ai eu tout et son contraire. Ma mère le lit et me dit, mais ça ne parle pas du tout de nous. Alors, moi, j'ai répondu, mais qu'est-ce que tu sais de nous ? Et alors, elle était un peu... Elle me dit, ben oui, rien. Et d'ailleurs, ça m'a fait regretter de ne pas avoir posé de questions. À quoi j'ai pu répondre ? J'ai harcelé ta mère pendant 40 ans. J'étais sa préférée. Elle ne m'a rien dit à moi. Elle ne t'aurait rien dit à toi. C'est sûr. Comme dans le livre, donc. Rassure-toi. Comme dans le livre, parce que c'est aussi sa préférée, la narratrice. Moi, j'ai vécu avec elle. Donc, c'est vrai que j'ai effectivement vécu 11 ans dans un café. Et dans le café de Marseillette. Donc, effectivement, ça, c'est vrai. Le décor, il est vrai. Les noms des personnages sont vrais. C'est vrai que je n'arrive pas à refaire le flanc aux œufs de ma grand-mère avec les petits trous. Je ne veux pas tout raconter, mais est-ce que vous êtes quand même allée au bois de Boulogne ou pas ? Non, mais... Ça, c'est... Alors, vraiment, il faut aller au bout. Mais j'y ai pensé dans un train en laissant mon grand-père, un de mes grands-pères, dans le sud. J'y ai pensé dans le train. Aujourd'hui, maintenant, il y a des applications et tout. Il y a des trucs un peu plus faciles. Mais bon. Mais quand même, c'est... Oui, mais ça serait tellement moins drôle. C'est inventif et drôle, la fin, en plus. On a bien pleuré à la fin. C'est vrai, mais oui, j'ai pleuré aussi. Asconovitch n'a encore rien dit. C'est un miracle. J'ai trop parlé. J'écoutais, on parle d'un roman ou on parle de l'Espagne républicaine ? On parle du talent d'écriture avec vous et de la capacité à inventer des histoires ? Ou est-ce que vous voulez qu'on parle de ce qu'a été le fascisme, de ce qu'ont été les gens qui fuyaient le fascisme et qui ont irrigué la France ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre livre ? Ça, c'est votre décision. Elle ne m'appartient pas. Par contre, je crois que clairement, je n'aurais jamais écrit ce livre si je ne me sentais pas porteuse d'un devoir de mémoire qui est indépendant de ma propre volonté. C'est vrai que je sens que je transporte quelque chose qui ne m'appartient pas depuis longtemps, que j'ai envie de délester le sac à dos des générations futures aussi de tout ça et que je pense qu'en rendant hommage, puisque je ne pouvais pas écrire leur histoire, puisqu'on n'a pas refusé de me la livrer, il y a une forme de réconciliation que j'ai démarrée en allant demander la double nationalité, que j'ai démarrée dans les chansons aussi, en voulant absolument sortir un disque en Espagne et en espagnol pour le simple fait de le ramener à mes grands-mères et de dire « Vous voyez, on est légitime maintenant là-bas, j'ai refait votre chemin ». Donc effectivement, j'avais envie de parler de cet épisode de l'histoire méconnue, il m'était insupportable qu'il soit un miroir de l'actualité et qu'on le mette sous une cloche de verre, il y avait tout ça au fond bien sûr, mais je le comprends au fil des jours tout ça, avec les retours des gens aussi sur les réseaux, où je ne fais que pleurer en lisant leur message. Grâce à toi, mon père a parlé de son arrivée en Espagne et on a passé une nuit entière à échanger là-dessus. Aujourd'hui, je me sens riche de quelque chose et je suis fière d'une racine espagnole et des gens qui ont juste des racines. Mais justement, vous êtes, vous, porteuse de cette histoire-là, de cet héritage de l'Espagne, mais vous l'avez dit vous-même, quand vous voyez l'actualité, les camps, on les a en Europe, on a ces réfugiés, on a cette misère, on a cette souffrance. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, c'est le dernier reportage de Bernard-Henri Lévy dans Paris Match. Comment vous réagissez à cette actualité qui est immédiate ? Vous avez votre héritage, mais comment vous, en tant que femme, vous réagissez à ça ? Elle me brûle, elle me déchire, le sentiment d'impuissance me plombe et me fait me sentir aspirée par l'intérieur de la terre. Est-ce que vous avez envie de vous engager ? Je le fais, à ma toute petite façon. Votre frère le fait aussi, je crois. Voilà, on le fait ensemble, avec son association, on a tous les bénéfices de son album que j'ai produit, il s'appelle Toine, il est rappeur. Son album s'appelle Madre Méditerranéa et 100% des bénéfices sont reversés à la SOS Méditerranée, 10% des bénéfices de Madre Méditerranée. La SOS Méditerranée, c'est gens qui portent secours aux migrants qui se noiraient si ce type d'association n'existait pas. Et qui leur trouvent un refuge après sauvetage en général. Donc voilà, il est dans tout ce que je dis. Tiens, mon petit frère qui apparaît. Oui, il était en photo. Quand je fais dire à Rita, on se ressemble tellement qu'on n'a rien à se dire, il est là, mon petit acte politique. Voilà, finalement, je suis toujours très frileuse quant à ma position de chanteuse engagée, enfin la position qu'on veut bien m'attribuer souvent parce que je crois qu'il faut avoir une finesse politique pour être réellement engagée que je n'ai pas du tout. Mais moi j'ai une hyper sensibilité. Vous pouvez vous engager, vous pouvez aller sur le terrain, est-ce que vous vous sentiriez d'aller aider sur le terrain concrètement ? Absolument, alors ce n'est pas ce que j'ai fait avec les migrants spécialement, mais je suis partie au Burkina avec mon frère pour produire de jeunes rappeurs Burkinabés, je bosse avec la maison des femmes qui a besoin de beaucoup d'argent en ce moment d'ailleurs, parce que les femmes maltraitées sont de plus en plus en détresse. Donc voilà, ce sont de toutes petites choses, mais comme la plupart des gens, le temps me manque, et les clés aussi. Et en même temps, parce que là, vous êtes émue, mais au bord de pleurer, on l'est avec vous ? Alors, je peux l'être à tout moment, mais là, j'ai encore... N'essayez pas de la faire pleurer, Ascolovitch, elle ne veut pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la beauté du livre, ce n'est pas un livre didactique. Il m'évoque le fascisme, il raconte des choses que j'ignorais, et en même temps, c'est un livre d'aventure, d'invention, qui caresse, sexuée, etc. Quand vous écriviez cette bascule entre « je dois raconter, je dois porter témoignage », mais le pur plaisir d'écrire, d'inventer, comment est-ce que vous faisiez la balance ? Ça venait tout seul ? Il y avait des chapitres qui étaient voués à ça et d'autres pas. Et quand je crée mon beau Raphaël, je peux être dans le pur plaisir de l'écriture, du fantasme, de la rêverie, de l'envie, du désir, de la chair. Quand j'écris le premier chapitre, je ne suis pas là-dedans. Je suis « qu'est-ce qui est important à dire ? Qu'est-ce qui me tient à cœur ? Qu'est-ce que je veux y mettre ? Pourquoi elles me touchent, ces petites filles ? » Voilà, donc je pense que je me suis un peu donné des... Il y a des petites filles qui partent seules sans leurs parents, qui sont des combattants républicains engagés, qui restent derrière, et on n'en raconte pas plus. Mais elles partent seules les gars. Je voudrais donner deux passages, puisque vous venez de les évoquer. Le fameux Raphaël, ça va être, on va dire, le premier grand amour de la grand-mère. C'est celui qui va lui faire son premier enfant, sa petite-fille. Et il y a ce passage de la rencontre. C'est le moment, d'ailleurs, où elle veut encore lui faire croire qu'elle est française, parce qu'elle cache ses origines espagnoles. Alors que lui, on comprendra très vite, et vous le dites, a compris tout de suite qu'ils avaient les mêmes racines, l'un et l'autre. Mais elle écrit, puisque c'est elle la narratrice, « Je me rapproche et pose ma main sur les cordes de sa guitare pour les faire taire, avant qu'une larme dans mes yeux ne se décroche. » Raphaël prend ce geste pour une invitation à m'embrasser. « C'est le plus merveilleux malentendu, le plus extraordinaire et le plus doux accident que la vie m'ait donné de vivre. Je ne résiste pas, je m'abordonne, je m'offre. Je succombe sans retenue à ses baisers, puis à ses caresses, puis à tout son être m'enveloppant comme de la soie. Ça ne ressemble pas à une première fois, plutôt à une chorégraphie que nos corps auraient répétée des heures durant pour atteindre une telle fluidité. » C'est son premier grand amour, c'est magnifique. Et alors, il y a un deuxième amour qui n'en est pas, mais c'est la rencontre avec le deuxième personnage masculin. Une autre forme d'amour, disons. Et là, je vais juste, parce qu'elle a le sens du dialogue, elle a le sens de la concision, et puis c'est émouvant. C'est là où on a l'alarme qui vient à l'œil. Quand ce deuxième homme, puisqu'elle est enceinte, va accepter d'être le père de ce bébé dont il n'est pas le père biologique, il lui dit, deuxième personnage masculin important à ce moment-là, « Ah, ce bébé a besoin d'un père et toi d'une épaule. Puis as-tu vraiment envie d'affronter le regard des gens, comme quand tu es arrivé ? Les bavardes du quartier parlent encore plus mal des mères célibataires que des immigrés. Enfin, Rita, tu les as vus à l'œuvre, non ? Tu viens de passer six mois enfermée dans l'immeuble, tu dois redécouvrir le dehors maintenant, et avec ton enfant, avec notre enfant, je ne te laisserai pas vivre cela sans moi. » J'ai encore des frissons en lisant ça. Vous m'en mettez en le lisant. Vous avez le sens du mot et c'est magnifique. On vous l'a raconté ou pas ? Parce qu'on vous l'a raconté, ça, cette honte d'être mère célibataire, ce tabou absolu à l'époque. Oui, c'est fou. C'est très bien, c'était un drame. Oui, bien sûr, dans ma famille, des femmes se sont mariées parce qu'enceintes… C'est pour ça, parce que moi, on me l'a raconté aussi, des femmes, en fait, ça m'a fait penser à ça, les confessions qu'on se fait de génération en génération, et c'est des héritages comme ça entre femmes. Effectivement, cette honte qu'on pouvait ressentir aujourd'hui, ça nous semble complètement hallucinant, mais d'être mère célibataire, et c'est vrai que ce passage-là, je me suis dit, on lui a raconté, parce qu'à vos âges, à nos âges, on ne peut pas comprendre cette réalité-là. Il faut rappeler, c'est quand même quelque chose. Je sais, parce que vous êtes dans des interviews, vous avez dit, je ne suis pas du genre à lire beaucoup de livres, ça me sert plutôt à caler les tables de chevet. Je l'ai fait, je l'ai fait. Mais est-ce que quand même, on vous donne envie de lire le livre de votre collègue ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en plus, vous aussi, vos parents n'ont pas traversé l'été, c'est plutôt les Alpes. C'est un peu la même histoire, c'est un peu pareil. Donc, oui, complètement, je pense que je peux me retrouver, je peux retrouver l'histoire de ma famille, ça peut raconter beaucoup de choses, ça peut m'aider, ça peut aider à ouvrir, je ne sais pas, une discussion. À libérer la parole, c'est sympa. Et c'est vrai que je ne connais pas grand-chose, en fait, de ma famille, de ce qui s'est passé avant. Mon père m'en parle de temps en temps, quand il était petit, quand l'Italie était en guerre, quand c'était compliqué. Mais en fait, il y a plein de choses que je ne sais pas. Votre famille est arrivée quand, en France ? Ils sont arrivés dans les années 50, à peu près. 50, 60, 60. Donc voilà, ils avaient 20 ans, et puis... C'est les fameux Ritales. Oui, et puis c'était compliqué pour eux. Et puis, à côté de tout ça, je me sens un peu ridicule et con, parce que je suis au courant de rien, je ne sais pas du tout. Et parce que vous ne me posez pas de questions ? Oui, parce que ça ne m'intéressait pas, parce que je ne leur demandais pas, parce que je préférais être dans le quartier avec les copains et faire le couillon, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez des enfants, donc peut-être que vous avez un tout petit peu plus envie de savoir d'où vous venez. Oui, tout à fait. Et puis mon père m'en parle aussi un peu plus qu'avant. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué, on ne se parlait pas trop. C'était une relation toujours assez... D'où ce qu'on ne répétera jamais assez par les ans quand ils sont encore vivants. Ah oui, mais c'est après qu'on le regrette énormément. Et ça arrive souvent qu'il soit trop tard pour en parler. Je ne crois pas qu'on puisse dire grand-chose de plus que ce qu'on a dit, tellement on a envie de faire partager notre plaisir à avoir lu ce livre. Mais Claude a toujours quelque chose en plus à dire. Alors, un dernier mot, Claude Ascolovic. Un autre ? Vous écrivez actuellement ? C'est marrant, quand la commode est sortie, le jour même, quand je me suis réveillée, j'ai vécu quelques secondes quelque chose de bizarre. J'ai éclaté un sanglot et je me sentais comme une petite fille de me dire mais si Rita se met à consoler tout le monde aujourd'hui, qui va me consoler ? Et là, c'est mon petit ange gardien, Olivia de Dieu-Leveux, qui m'a dit « Va trouver une autre... Va t'inventer une autre femme ou un autre homme dans les bras ou de laquelle tu pourras te blottir et te jeter ». Et c'est vrai que j'ai repris et c'est bon. Et c'est doux. Et là, ça sera une puissance protectrice qui ne sort que de votre imagination ou ça sera encore lié à votre famille, à l'histoire ? C'est vrai que j'ai envie de retourner vers Marseillette. Mais j'ai changé dix fois le texte de la commode, les personnages se sont fait virer à l'éditique. Marseillette, c'est le café où on est tellement heureux. C'est le coin de France le plus beau qu'on puisse imaginer. Mais oui, c'est vrai. Parce que vous faites la folle, parce que tout le village défile, parce qu'on est bien. Cette France qui était dure au début, quand les Espagnols arrivent, devient cette France accueillante, langue d'oc et d'un troquet. Oui, mais c'est tant qu'elle le soit vraiment. Le racisme est partout. Mais en tout cas, on est bien chez moi. Dans l'Aude, pour les prochaines vacances, un département qui a besoin beaucoup. Deuxième département le plus pauvre de France. Vous pensez pour cet été, alors ? Mais oui, la cité de Carcassonne, la route des Vins, les châteaux Qatar. Je vous y invite. Et un petit tour au café de Marseillette. Et le vin de la Clappe ? Parce qu'il existe toujours. Il existe toujours, le café ? Et la Clappe, bien sûr qu'il existe. J'ai en main de mon petit gars, moi, quand je vais voir mes parents, bien sûr. Ce café existe toujours. Et c'est vrai que l'ambiance de ce café, dans la dernière partie du livre, on la vit. C'est la vie qui reprend dans ce café, en fait, il faut le dire. La commode au tiroir de couleurs. C'est le premier roman d'Olivia Ruiz. Pour un premier roman, c'est une réussite. Ce serait un dixième roman que ce serait aussi une réussite, je vous rassure. Parce que c'est toujours un peu péjoratif quand on dit ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre qu'on vous conseille. On va vous l'offrir, Claude. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous connaissez quand même les chansons d'Olivia Ruiz. Vous ne connaissez pas ça littérature. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes capable de chanter d'Olivia Ruiz ? La femme chocolat. Ah, ben voilà, parfait. Je le ferai à l'accordéon après. C'est ça, waouh. Cap, c'est une galère la grille. C'est vrai, on peut y arriver. C'est la romancière qu'on recevait ce soir plus que la chanteuse.